Vous êtes amateurs de photos et vous aimeriez présenter vos clichés. La MRC de la Matapédia vous invite à participer à un concours de photos. Et pour nous en parler, je reçois Karine Lévesque, qui est conseillère en développement culturel, et Michel Paquette, qui est conseillère en développement local et territorial à la MRC. Bonjour Karine et bonjour Michel. Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, toi. Un beau concours qui se présente aux gens, c'est une première dans la Matapédia. Oui, en fait, c'est une première. C'est dans le cadre des festivités de la journée de la Matapédia qu'on a débuté l'année passée. Donc cette année, on voulait ajouter un plus à notre événement. Donc on s'est dit, nous on a à se promener beaucoup sur le territoire dans le cadre de notre travail. Puis à chaque fois qu'on se promène, on en est comme moi. Alors, on a tellement beau territoire, on a tellement des beaux bâtiments. Les gens sont fiers de leur maison, de leur cours. À chaque fois qu'on se promène, c'est de toute beauté. Donc, on se dit, pourquoi pas immortaliser ça en proposant de faire un concours photo dans le cadre de la journée de la Matapédia. Tu parlais des maisons, des territoires. Est-ce qu'il y a un thème pour le concours de photo? Oui, bien en fait, pour cette année, on a décidé que nos activités tendraient plus vers le thème du patrimoine. Donc le thème pour le concours photo, c'est la Matapédia riche de son patrimoine culturel. Et c'est le patrimoine en général. Donc, ça peut être, oui, les bâtiments, mais ça peut être aussi le paysage culturel. Ça peut être aussi le mobilier, les personnages historiques. Les pratiques aussi. Les pratiques aussi, le patrimoine immatériel. Donc, les coutumes, les traditions, les danses, les chants. Ça peut être vraiment très large. Oui, ça fait ça, c'est très large. C'est pas les possibilités qui manquent. Il faut juste avoir un peu d'imagination pour aller chercher les images peut-être les plus originales. Exact, oui. Bien, on demande en fait d'être très original, justement. On laisse une belle latitude aux gens pour nous surprendre. Donc, il y a certains autres critères à respecter, évidemment, dont être prise. La photo doit être prise sur le territoire de la MST de la Matapédia, évidemment. Et on demande qu'elle soit prise. Vu que c'est la première année que le concours est lancé, que les gens n'étaient pas nécessairement au courant. On ne voulait pas seulement des photos de bas de neige, malgré qu'il n'y en ait plus tant que ça, là, où on ressort. Alors, on a une tempête, là. Oui, c'est vrai. On faisait pas chaque année des photos parce que ça va falloir vite. Mais en fait, c'est ça. On demande que les photos soient prises dans les deux dernières années aussi. Dans les critères, est-ce qu'il y a d'autres critères, dimension de photo ou il y a-t-il d'autres critères qui sont demandés, exigés? En fait, on demande qu'elles soient de bonnes résolutions. La résolution idéale pour nous, pour l'impression, c'est 300 dpi. Donc, ça, idéalement. Les photos peuvent être en déclinaison de noir et blanc, de sépia, mais on veut pas qu'il y ait de retouches ou de filtres qui dénatureraient, c'est-à-dire d'ajouter un élément, par exemple, qui serait pas là ou de retirer un élément qui serait pas là. Pas faire de montage, là. Laissez ça. Pas faire de montage. Laissez ça, c'est le plus naturel possible. Ensuite de ça, bien, c'est ça. D'être prise sur le territoire de la MRC de la Matapédia dans les deux dernières années. La personne qui soumet la photo, bien, elle doit être l'auteur de la photo et en détenir les droits d'auteur. Donc, c'est pas mal, ça. Est-ce que ça peut être des photos prises avec des cellulaires ou ça prend des appareils? Oui, ça peut être prêts avec les cellulaires. Oui, c'est juste qu'il faut aller voir dans ses fonctionnalités pour le mettre en haute résolution. Sur le site de la MRC, toutes les informations s'y retrouvent puis on explique, si je ne me trompe pas, là, chers collègues, comment les mettre en haute résolution, justement, à partir d'un cellulaire. Donc, c'est pas juste pour des photographes professionnels, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. On a parlé du thème du concours. Flasher la Matapédia, c'est le titre du concours? Oui. C'est le thème, c'est ça? Oui, en fait, c'est le titre parce que ce qu'on souhaite, c'est refaire un concours chaque année avec un thème différent. Donc, Flasher la Matapédia, pour nous, c'était le titre du concours qui va revenir chaque année si on voit qu'il y a une belle participation. Est-ce que c'est tout le monde qui peut participer à ce concours-là? Oui. En fait, tout le monde. Il y a trois catégories, en fait, pour mieux cibler les gagnants. On a une catégorie pour les jeunes de moins de 18 ans. Donc, il y a vraiment une catégorie juste pour eux. Ensuite, pour les, monsieur et madame tout le monde, les citoyens qui soient professionnels ou amateurs. Et aussi, on a laissé une tribune, que ce soit des touristes, que ce soit des gens qui sont de passage ou des anciens résidents qui voudraient soumettre une photo, c'est possible aussi. Donc, on a une catégorie pour Matapédiens de cœur, ceux qui voudraient participer. Il n'y a pas de problème aussi. Ah, mais c'est intéressant, ça. Oui, ah, puis j'oubliais. Excuse-moi, Marc. Bien, il n'y a pas de problème. J'oubliais, à travers ces trois catégories-là, il va aussi y avoir un coup de cœur du public. Donc, on va inviter les gens à contribuer à donner un gagnant. Oui, ça fait que le public va pouvoir participer, mais il va y avoir un jury aussi qui va voter pour les photos. Qui va faire partie de ce jury-là? En fait, le jury va être composé de trois personnes, dont un représentant ou une représentante de la MRC de la Matapédia, une consultante en patrimoine et un ou une photographe semi-professionnelle ou professionnelle. OK, pour évaluer peut-être la qualité des photos. Exactement. Peut-être que je peux y aller même avec l'écritaire. Donc, l'originalité, comme je mentionnais, le respect du thème qui, je le rappelle, est le patrimoine et la composition de l'image, donc la qualité artistique de la photographie. Et là, ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est tout le monde qui va soumettre une photo, mais il va y avoir une exposition. Oui! En fait, l'exposition va être dévoilée le 26 mai dans le hall de la MRC de la Matapédia. Donc, les gens vont être invités à venir voir les photos qui ont été sélectionnées, parce qu'on va quand même faire une sélection des photos. Donc, là, ils vont pouvoir venir prendre connaissance des chefs-d'oeuvre qui vont être exposés. Et par la suite, durant la semaine, les gens vont être invités à venir à la MRC dans le hall pour pouvoir voir les photos, puis aussi soumettre leur vote pour leur coup de cœur. Et aussi, il va y avoir une exposition virtuelle sur les réseaux sociaux. Donc, les gens vont aussi pouvoir voter sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin du 26 mai au 1er juin. Et le lundi suivant, ce qui se trouve être le 3 juin, bien, on va dévoiler les gagnants. C'est ça. Fait que le vote du public, c'est pendant l'exposition, là, comme tu parlais avant du 26. Oui, dans le fond, c'est ça. Nous, on va, tu sais, bien, le jury va avoir fait sa sélection, mais ça ne sera pas annoncé parce qu'on veut que les gens puissent vraiment choisir leur coup de cœur à travers les photos qui vont être exposées. OK, fait que le jury ne sera pas dévoilé avant pour ne pas influencer le... Exact. Le choix des jurys ne sera pas annoncé encore. Dans le fond, on va avoir comme deux prix. Oui. Le prix du jury et le prix du public. Exact. Et c'est quoi les prix qui sont reliés à ce concours-là? Bien, on se garde quand même, on veut garder la surprise quand même, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura certainement une... On remettra aux lauréats, dans le fond, une copie de leur photographie agrandie, encadrée. OK. Puis, dans le fond, il y aura d'autres petites surprises, mais on estime la valeur des prix, respectivement, à 175 $ chacun. Ah, quand même! Fait qu'il y a quatre prix, en fait. Fait que là, on est en train de donner l'ou au monde de participer. On espère. Mais là, comment on fait si on veut participer? Ce n'est pas tellement compliqué. Vous pouvez aller sur le site internet de la Immersie de la Matapédia, l'onglet Journée de la Matapédia. Toutes les informations sont là. Vous avez à compléter un formulaire, parce qu'il ne faut pas juste envoyer une photo. Non, c'est ça. On vous fait travailler un petit peu. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens, oui, prennent leurs photos. On veut connaître aussi, bon, c'est qui, à quel endroit ça a été pris, le titre de leurs photos, mais aussi un petit descriptif de leurs photos en lien avec le patrimoine. Donc, on veut que les gens, on veut entendre les gens aussi à travers ça. Donc, toutes les informations sont sur le site. Le petit formulaire à compléter. Et ensuite, il y a une photo à joindre par courriel à l'adresse... Concours.photo.com avec un SA commercial, MRC Matapédia.quebec. On te la donne remarque, tu pourras l'écrire en dessous. Je vais la racheter au bas. Et avoir leurs photos, ils ont juste qu'à quelle date pour le faire? 26 avril, là. 26 heures. Oui. Et si je peux compléter ce que tu dis, ma belle Michèle, effectivement, le patrimoine, c'est un peu subjectif. Donc, on demande aux gens de nous dire en quoi, pourquoi ils ont choisi ce sujet de photographie-là et en quoi, selon eux, pour eux, dans leur cœur, ça fait partie du patrimoine local matapédien. Parce que ça, c'est important aussi de le nommer. Oui, totalement. On peut avoir du patrimoine familial. Je ne sais pas. Moi, Marc, ta grand-mère fait une excellente recette de sauce à spaghettis. Mais peut-être qu'au niveau du patrimoine local matapédien, ça répond peut-être moins aux critères. Mais donc, qu'est-ce qui s'inscrit dans le patrimoine local matapédien, c'est-à-dire pour notre territoire? Qu'est-ce qui est important de préserver, selon vous? Qu'est-ce qui ressort de notre territoire? De quoi les gens... À quoi s'identifient les gens? Et voilà, on a l'ordre de vous lire. Ça peut être paysage, bâtiment. Ça peut être un événement aussi qui se produit sur la... On prend des photos des événements. Ça peut être... On a du choix en masse. Oui. Puis, il s'en passe tellement des choses. Il y a tellement de choses dans Matapédia. Ce n'est pas les photos qui m'entrent. Exact. Oh, non. Exact. Karine Lévesque, Michel Paquet. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc, de nous avoir accueillis. Merci, ça fait plaisir. C'est un très beau concours. On est bien chers. On va souhaiter longue vie. C'est la première édition. On va souhaiter que ça va bien marcher puis que ça va venir le prochain du janet. Merci beaucoup. Merci. Ce concours est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la MRC de la Matapédia. Si vous voulez participer au concours, je vous rappelle que vous devez déposer seulement une photo. Alors, vous retrouverez toutes les informations via le site Internet de la MRC de la Matapédia à mrcmatapédia.qc.ca.journéematapédia. Ou si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement contacter le 418-629-2053. Bonne chance! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501